bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super en surtout pour une petite vidéo pour la route des donjons donc avec la petite team donc avec le roublard lumineux et ainsi de suite donc aujourd'hui je vais faire le donjon ben le ripat ne me demandez pas pourquoi je fais ça c'est parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait j'avais bien envie donc on est parti avec la petite team aujourd'hui je suis tout seul juste pour pour le donjon et je ferai sûrement le manceau ce soir avec avec jacks donc donc voilà on va mettre on va le mettre ici on va se mettre là et capri on va le matelas voilà c'est quand même facile d'avoir seulement d'avoir seulement deux fenêtres en tout cas de jeu à utiliser je trouve ça vachement plus intelligent merde j'aurais pu faire de leur passager tant pis ah bah elle a pas pété on boost bien tout le monde lumineux il est ici voilà on fait quelques petits dégâts tant qu'ils sont loin donc c'est un donjon que je dirais qui pour les niveaux de ouais ce niveau 150 je dirais en tout cas c'est une zone niveau 150 après il est gérable avant le niveau 150 ça c'est sûr et certain mais faut voir c'est à tester franchement il n'est pas compliqué à faire alors le roubleur alors le roubleur je commence à me rendre compte de plus en plus que le roubleur a un gros souci de rox mais ça devrait être qu'on trappe pas trop difficile voilà on le soigne tu vas venir là il fait quand même pas mal de dégâts le petit ombre mais c'est sûr la sacri en fait ça va le fait d'être en panoplie de l'ours céleste c'est pas trop comment dire désavantageant je sais pas si on peut dire ça comme ça en tout cas il est pas mal le sacri il se gère pas trop mal mais c'est vrai que le roublard il a un gros souci au niveau du rox mais faudrait que je remédie à ça c'est vrai qu'au final je suis pas si sûr que le jouet full saget c'est si intelligent que ça après faut voir est-ce que attendez occasion des dommages neutres soigne les alliés et les ennemis à proximité du lanceur voilà je commence à gérer de mieux en mieux le petit lumineux il y a encore quelques sorts je suis pas que je gère pas à 100% mais ça va venir vous inquiétez pas et voilà il explose et on termine oh une grosse boîte il y a le sacrique s'est fait one shot what je m'en sacrique 6 pv what the fuck alors une petite grosse boîte qui a-t-il dedans tony and truand je crois que je l'avais déjà j'ai pris des pierres de capture après je sais plus il est quel niveau en fait le ça c'est des 150 ça c'est aussi des 150 ça c'est des 100 on va regarder dans le bestiaire mais je pense qu'il est à merdier 172 donc je saurais pas le capturer malheureusement tant pis tant pis attend toi tu viens ici toi tu viens là voilà voilà faire ça 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 et ça alors qu'est-ce qu'on doit tuer en premier le hard pirate on va tuer le hard pirate en premier que voulez-vous que je vous dise même si les autres sont vachement chiant qui a perdu de la vie le sacré alors le petit hombre tu vas faire péter la pitraille voilà ça c'est fait on va retirer des pm à ce celui-là voilà on le repousse en plus c'est nickel et on prépare le box parce que je vais co-op le le hard pirate pour moi je sache autrement non je le co-op ça ira plus vite voilà on va mettre un petit mur de bombe un petit pulseur et on reboost tout le monde merde il a mis une sacrité lumino et voilà tout le monde est full life il lui manque une petite poussée je trouve à lumino un petit sort pour pousser ce serait bien sympa j'ai un peu fait le con je me suis mis tout seul dans le mur mais c'est pas grave voilà il prend un peu de dégâts un peu et on boost le sacré voilà on fait une petite aspiration voilà lui ça devrait être assez c'est bien comme ça c'est bien comme ça lumino où es-tu ? qui a besoin de soins ? je ne sais soigner personne à part la divergence et encore ça ne servira à rien donc on va faire ça et on va commencer à taper alors hombre il vaut mieux taper lui voilà et on laisse tanker le sacré qui est ici le sacré qui commence à faire pas mal de dégâts de zone par contre la pitra il faut faire très attention oh putain non faut pas que je la touche sinon elle va péter et je ne veux pas qu'elle pète parce que sinon ça fait très très mal limite ce qu'on va faire on va faire ça j'ai fait un peu le con là sur ce tour c'est pas grave on continue de faire des dégâts voilà et le sacré va pouvoir terminer je me demande de plus en plus si monter dissolution ce serait pas intéressant la mino clairement on s'en fout un peu la mino clairement on s'en fout un peu de toute façon il se soigne de toute façon il se soigne à mort voilà et on va terminer avec ombre et voilà en même temps de ça j'xp la guilde alors la guilde est niveau combien elle vient de passer niveau 23 ça c'est cool au niveau des percos reste à répartir qui a monté ça c'est pas moi c'est pas moi qui les ai monté c'est que c'est jacks ou coquille l'a fait parce que moi je l'avais pas fait je ne l'avais point a fait mais bon tant mieux j'aime pas ce genre de map où on est tous au cac voilà Je ne sais pas trop comment me mettre. Allez, bouge ! J'ai eu un bug mental. Il faut qu'on défonce le fantôme à la mer avant qu'il invoque ses pitrailles parce que sinon on va prendre masse dégâts. A moins qu'on se casse, mais non. Oh non, il me bloque en plus. Non, ça va, elle bouge. Elle bouge, elle bouge, ça c'est bon. Personne n'a besoin de vie, il ne faut pas faire des dégâts. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, Lumino ! Oh, il bug. Oh, ça m'énerve quand ça bug comme ça. Alors que là, je le vois qu'il a bouché. Génial, ça me fait un tour dans le vide. Non mais c'est super. Ah voilà, quand même, il bouge. On va faire comme ça. Le sacré, il va se faire plaisir. Comme ceci. Et encore comme ceci. Faut que je me mette en créature parce qu'on ne voit rien. Voilà. Alors, Lumino. Personne n'a pas soigné. Non, je ne voulais pas faire ça. Je l'ai soigné de tout ce que je l'ai retiré. Quel con. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire Kazam. Voilà, il y en a déjà un au moins. Le sacré. Oh putain la pétraille qui explose Elle a fait un peu de dégâts La pétraille C'est pas grave Lumino va avoir du boulot comme ça Il est où ? Il est ici Pourquoi je fais ça ? Il y a des fois je fais des trucs Des clics dans le lit Ombre Il est ici Il commence à faire masse dégâts Alors que j'ai même pas fait le Centinipole Mais non je l'ai pas fait Oh putain augmente ça C'est très bien ça A chaque tour et mon diabolochiste il augmente A chaque fois que je l'utilise le tour après il fait plus de dégâts Et bah là j'apprends des choses On lui fait un peu de dégâts Qui a plus de vie Le roublard Voilà et tambour Machin Donc ça lui il est mort Mais voilà comme ça ils ont plus de vie Et là ça crie peut terminer Voilà comme ça on finit full life C'est le principal On continue dans le donjon Allez on est reparti pour la quatrième salle Si je dis pas de conneries Alors on fait ça On fait ça On fait ça Et on fait ça Voilà Voilà Alors qu'est-ce qu'on doit tuer en premier Le fantôme On sait pas parce que ça sonne tout le monde au moins Voilà Il y a plus personne qui a plus de PM Oh je peux tellement rien faire On va se booster Je n'ai que ça à faire Putain même ça Ça va pas quoi Elle est pourrie cette salle Même très pourrie Bah lumineux Il peut bouger Alors Qu'est-ce qu'il fait lui Ah il m'a massacré dedans Normal Pendant ce temps là Ombre lui Il se fait plaisir Il fait un peu de dégâts Voilà Donc ça c'est fait Lui il aime pas le neutre Donc c'est l'ombre Qui va se faire plaisir Il est un peu bloqué en plus Voilà On boost tout le monde Tranquillement Et calmement Voilà Il n'y a vraiment que des dégâts de terre En fait que je fais pas dans la team C'est pas encore trop dérangeant Pèf 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 Oh putain les dégâts qu'il a pris en un tour Oh putain les dégâts qu'il a pris en un tour Bah lumineux je peux pas te sortir de là malheureusement Euh je vais pas faire ça Bah si je peux le sortir en fait On va même le mettre devant Esther comme ça il le bloque Voilà je fais des sorts un petit peu au hasard Là faut l'avouer Mais c'est tout à fait réfléchi Ne vous inquiétez pas Voilà Voilà Le roubler à rire prend sa vie Mais il a toujours pas de PM Je le trouve Quoi comme capture Allez on va y aller avec Le sacré Oh capture ben je suis déjà au ben On va faire comme un souci Faut que je fasse quelque chose pour le rox du roubler Faut que je m'en occupe Que je le mette genre full eau ou full feu Quelque chose comme ça mais c'est Un gros souci ce rox Il lui en manque cruellement Je tirerai ou R Histoire de faire des bons dégâts de loin Ce serait pas mal Ça lui restera à l'arrière et il ferait les dégâts Bon voilà le pen le ripat Tout le monde est full live C'est parfait Je peux pas le capturer Ah attendez On va voir si je peux pas mettre Un perco Oh merde j'ai pas de potion Faut une potion pour mettre des percos maintenant Ah bordel Tant pis On place tout le monde Voilà Voilà Donc ici il s'agit de jouer distance On va faire un accoret S'il y a un moment Il faut mettre le hamrak au cac Du Du ripat Et puis c'est gg Hum voilà je suis en train de faire en sorte de pouvoir le bloquer voilà il faudrait que je mette lumineux ou ombre là bas derrière et c'est bon ou comme ça ouais c'est parfait je vais mettre lumineux au cac ici comme s'il pourra pas bouger comme ça il sera invulnérable dès le deuxième tour on va pouvoir lui mettre des dégâts passe ton tour on va lui retirer des pm si jamais il a une petite idée s'il veut essayer de bouger voilà on prend la pm on va virer sa puissance comme ça ça booste la sacrée en même temps voilà le amarak va le bouffer il met invulnérable vulnérable le sacré il est où qu'est ce qu'il fait là il n'a plus de pm un peu dans la merde les gars par contre on va se mettre en créature parce que je ne vois absolument rien voilà luminous oh une sauvegarde voilà il a tout bougé alors il est où ombre il est essayé on va lui faire des dégâts au petit bain au bon bon le ripat connaissez-vous bon le ripat on va tenter un truc on va tenter un truc oh et ouais le genius merde je sais pas le faire j'ai plus de pm temps pis on le fera au prochain tour luminous Voilà tout le monde est toujours full life C'est très très bien On va se mettre aussi en créature Ripat le ben Il est où Alors il est encore invulnérable Combien de temps lui Encore 3 tours Ça va J'ai de la marge Bon quoi et où Ok il n'y a plus une seule bombe sur le terrain Je ne sais pas pourquoi Mais il y a des fois j'ai l'impression que le roubleur il ne sert à rien T'as fait quoi de ton tour Je ne sais pas j'ai fait 2 rebours et 1 bot J'ai servi à rien Pas grave il est midlife Le ripat Allez 1200 PV C'est pas grave On va le terminer avec le sacri Si c'est possible C'est pas possible On finira avec le roublard C'est pas grave On va faire comme ça F Appuie du ripat Et voilà on peut se remettre en normal Voilà Luminou Enfin un petit peu de dégâts Un tout petit point Le fantominier On va pas taper lui On va taper la vigie 1210 avec Diabolochiste T'es sérieux ? Un peu exagéré n'est-ce pas On va aller avec Avec Fury Il prend cher Il prend même très très cher Ouais je verrais bien un petit roublard full haut Ça pourrait faire masse dégâts Et on va faire une petite illumination Même si ça sert à rien Au moins ça fait un peu de dopou Putain me fait venir la vigie pirate Il est pas mort Et là on va faire des dégâts Toujours avec le sacri Ouais quand même Ah ouais quand même Bon on va terminer En 7 tours C'est pas mal Et voilà Et on réussit le tchal en plus Donc voilà C'était le donjon ripat Donc après ça On passe aux larmes d'Ougredine Enfin ben le ripat On a mis combien ? 38 minutes Voilà son est tranquillement Pas de fail On a bien géré On a fait le tchal Dommage que j'ai pas pu capturer Ça aurait été sympa Bon ben je vous dis au revoir les amis Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos sur la chaîne Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz